Générique Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Un discours avec des indicateurs macro et microéconomiques. Le discours du président de la République devant la cérémonie de clôture des travaux de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat était à la fois franc et rassurant. Nous écouterons les messages forts dans un instant. Pourquoi il est important de changer de paradigme dans notre stratégie économique ? Le temps est donné, le train est en marche. Nous revenons sur les décisions fortes prises par le président de la République en faveur d'un tissu économique basé sur les micro-entreprises et les start-up. Nous ferons le point, comme chaque soir, sur ce génocide comique entre le peuple de Gaza. 12 000 Palestiniens sont tombés en martyr. La machine génocidaire de l'entité saumiste ne semble pas connaître de limites. Nous verrons des images du correspondant de la télévision publique, Wissem Abou Zeyt. À la Grande Mosquée de Paris, la première promotion des imams et des mursidettes ont reçu plutôt leur diplôme. Ils ont été formés par des imams algériens. Et puis, le 12e congrès de l'organisation de l'unité syndicale africaine s'est ouvert ce matin à Alger. Au cœur de ce congrès, le renforcement du rôle syndical face à la mutation du travail en Afrique. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous revenons dans ce journal sur le discours du président de la République devant les entrepreneurs et chefs d'entreprise lors de la cérémonie de clôture des travaux de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le président de la République a tracé les grandes lignes. Il a rassuré les porteurs de projets. Il a rappelé l'importance de l'innovation des petites et moyennes entreprises comme une stratégie de notre économie. Dans son discours, le président de la République a mis en avant le génie de nos jeunes. Il a instruit le Premier ministre et le président du CREA à les protéger davantage. Pour le chef de l'État, notre pays a entamé un virage, un véritable virage, avec la création des petites et moyennes entreprises et de start-up qui recrutent et qui répondent aux besoins du marché national. On écoute le président de la République. Le président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et pour le président de la République, le nombre important de start-up créés est un indicateur important de la bonne santé économique dans notre pays. Le chef de l'État a encouragé les deux ministres, celui de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et celui de l'économie de la connaissance, les start-up et les micro-entreprises à poursuivre leur stratégie d'accompagnement des jeunes au niveau des universités. On écoute le chef de l'État. Le chef de l'économie de l'économie de l'économie. Le chef de l'économie de l'économie. Le président de la République a rappelé que l'époque de la dilapidation des données publiques est révolue. Le train est en marche. Selon le chef de l'État, ce train ne s'arrêtera pas. On l'écoute. 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 Mais il y a beaucoup d'autres qui restentent en la vie. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Et pour le président de la République, notre État est souverain dans ses décisions et dans son destin. Et il n'existe aucune force au monde qui puisse dicter son agenda à l'Algérie en écoute. Il n'existe pas à l'Algérie en écoute. Et en évoquant la question de la surfacturation, le président de la République a rassuré les opérateurs économiques sur le fait que la commission nommée qui a trop passé ses pouvoirs a été gelée en écoute. Il n'existe pas à l'écoute. Il n'existe pas à l'écoute. Le président de la République a rappelé que la vocation de l'État n'est pas d'être un acteur, un acteur majeur de l'économie nationale. Mais en même temps, il a appelé le secteur privé à se libérer de la dépendance du financement public en l'écoute. Il n'existe pas à 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 l'écoute. Le président de la République a rappelé les mesures prises par l'État pour répondre aux préoccupations des investisseurs. Dernière mesure en date, la suppression de la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle qui n'avait, selon le chef de l'État, aucun intérêt économique. On écoute le président de la République. Le président de la République a rappelé de la République a l'écoute. Il n'existe pas à l'écoute. Il souhaite résolument se libérer du syndrome hollandais et se baser davantage sur une richesse intarissable, sa jeunesse compétente créatrice d'idées et de richesses, où qu'elles soient en Algérie ou à l'étranger, à travers notamment la création de petits et moyennes entreprises et de start-up innovantes. Les détails avec Rauf Amoche. Le train est en marche, rien ne peut l'arrêter. Le temps est donné. Basé sur l'innovation, l'Algérie a entamé un nouveau tournant dans la diversification de son économie, loin de la logique de l'économie rentière. Considérés comme un levier de l'économie nationale, les start-up sont au cœur d'un programme ambitieux tracé par le gouvernement. L'intérêt accordé à ce secteur encourage de plus en plus les jeunes porteurs de projets à se lancer dans l'entrepreneuriat. On est en train de développer aussi une offre industrie 4.0, il y en a Sanadakia. Je suis très fier de vous. Très, très, très fier. Les start-up constituent une véritable richesse pour l'Algérie. C'est pourquoi les pouvoirs publics accordent la plus grande importance aux jeunes porteurs de projets. L'État compte aussi sur notre communauté établie à l'étranger, afin qu'elle puisse contribuer à la relance de l'économie nationale, se basant notamment sur la diplomatie économique. Cette partie prenante de ce qui se passe dans le pays. L'Algérie affiche aussi ses ambitions en matière d'industrie pharmaceutique et de sécurité sanitaire. L'objectif étant d'approvisionner le marché local, limiter les importations et mettre le cap sur l'exportation. Un intérêt pour que l'on soit le premier exportateur africain et du tiers monde pour les médicaments. La place qu'occupent les technologies de l'information et de communication dans le développement de l'économie nationale et la création de richesses, la numérisation de l'économie est au centre de la stratégie du gouvernement. Pour soutenir la jeunesse algérienne dans ses efforts, le gouvernement a placé la promotion des start-up au sein de l'économie nationale, à travers plusieurs mesures et des mécanismes de soutien. Plus que jamais, l'Algérie aspire à occuper une place leader au niveau continental, dans le domaine de l'économie de la connaissance. Les jeunes constituent la locomotive du développement socio-économique, d'une Algérie nouvelle et innovante. Dans le dossier palestinien, maintenant, on fait le point sur la situation catastrophique à Raza. 12 000 Palestiniens sont tombés en martyr. Le correspondant de la télévision publique, Wissam Abouzaïd, est parmi les gens qui a risqué sa vie. Dans les conséquences de ce génocide, attention, certaines images sont très difficiles à regarder. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyr à la suite de violents bombardements contre le village de Jabaliya, où plus d'une vingtaine de martyrs et des dizaines de blessés ont été déplorés. Le système de santé connaît un point de non-retour à Raza, où les hôpitaux sont constamment ciblés par les raids depuis le début de l'agression. Les avions d'occupation ont mené de lourdes frappes aériennes à proximité de l'hôpital indonésien dans le nord de la Bente. La structure sanitaire a annoncé qu'elle est désormais hors service à cause des bombardements sionistes. Nous sommes constamment visés par les bombardements incessants de l'occupant sioniste. Ils veulent nous exterminer. Aidez-nous s'il vous plaît. Véritable cimetière à ciel ouvert, l'enclave palestinienne vit depuis plus de 40 jours au rythme d'un déluge de feu. Le quotidien des razaouis n'est désormais que terreur et souffrance. C'est le cas de l'hôpital El Chifa, pionnier assiégé par l'armée d'occupation. Six personnes émodialisées et une dizaine de patients en soins intensifs sont morts en raison du manque d'électricité dans cet hôpital. Notre correspondant Arraza Ouissam Abouzaïd décrit des scènes d'horreur incessantes vécues par des civils sans défense, prises pour cible par l'occupant. Je dormais et je me suis retrouvée sous les décombres. Je pensais que je rêvais. J'ai essayé de bouger mais je ne pouvais pas. J'ai crié fort pour qu'on m'entende et qu'on me sauve. Ensuite, mon pied a été amputé. Ce qui me fait le plus mal, c'est que le pied de ma fille soit amputé. Je n'arrive pas à décrire cette douleur. J'appelle la communauté internationale de nous aider à faire face à ces massacres. Je dormais paisiblement avec ma fille en essayant de la rassurer dans mes bras. Au 43ème jour consécutif de l'agression sioniste, la bande de Arraza reste toujours isolée du monde extérieur, avec la coupure des services d'Internet et des télécommunications et de carburant. Et ce sont des milliers de manifestants, vous allez le voir, qui ont battu le pavé ce samedi à Paris. Ils ont dénoncé à la politique de la France une politique alignée sur celle des États-Unis et de l'antité sioniste. Les défenseurs des droits de l'homme ont appelé à un cessez-le-feu immédiat afin de mettre un terme à ce génocide. Parmi les slogans, sconder, une seule solution, arrêter l'occupation. Et à la Grande Mosquée de Paris, les imams et mouchides, ont reçu leur diplôme. Il s'agit de la première promotion formée à la Grande Mosquée de Paris. Les formateurs ne sont autres que des imams détachés et partis d'Algérie. Il a été également question de doter les imams détachés en France d'un nouveau statut et d'unifier les fêtois dans l'exil, correspondant signé à Fèvre Blanchette. C'est une cérémonie qui fera date qu'est celle de la remise des diplômes, de fin d'études, de la formation des imams et des mouchides à la première promotion formée par la Grande Mosquée de Paris avec le soutien actif de l'Algérie, représentée par le ministre des Affaires religieuses et des Ouakf à cette occasion. L'Algérie est présente en force et cela s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République qui a pour objectif de servir le citoyen, où qu'il soit. C'est la première fois que l'Algérie forme les imams détachés en France qui abritent la Mosquée de Paris et l'Institut Abdelhamid bin Badis. Durant notre présence, nous remettrons les diplômes à la première promotion que nous avons formée pour assurer le respect d'un islam modéré et garantir l'appartenance des Algériens à leur pays, à leur religion. Une religion du juste milieu, prêchée à partir de la Grande Mosquée de Paris. Je suis particulièrement heureux de recevoir M. le ministre des Affaires religieuses parce que son département ministériel a toujours été aux côtés de notre institut pour cette formation et ce qui est assez particulier, c'est que ce sont des imams détachés qui viennent d'Algérie qui, eux, ont formé la première promotion d'imams. Des diplômes remis en présence du Conseil d'Algérie à Paris et du préfet d'Île-de-France, des représentants des autorités donc algériennes et françaises, engagés conjointement à doter les imams détachés en France d'un nouveau statut alors que ce système prend fin en décembre prochain. Je crois que le président de la République, Saad Mahdi Taboun, a toujours eu pour, je dirais, réflexe dans sa politique. Le 12e cours de l'organisation de l'unité syndicale africaine s'est ouvert ce matin au Centre international des conférences à Alger sous le patronage du président de la République. On va écouter cette déclaration du ministre du Travail. On écoute le ministre du Travail. Le Congrès se tient dans un contexte marqué par le rôle croissant des syndicats face aux mutations en cours dans le tissu social, économique et environnemental et dans la structuration du marché du travail et des modes de travail. Outre la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat et de préserver les garanties de la sécurité sociale et les droits fondamentaux du travail. Je suis confiant que votre Congrès ouvrira de nouvelles perspectives pour aller de l'avant et à pas ferme vers le progrès et le développement du travail syndical africain. Je souhaite que cette réunion soit sanctionnée par des décisions et des recommandations pour renforcer et améliorer l'avenir du travail, notamment en Afrique. L'Algérie a connu des réformes socio-économiques, l'amendement de la Constitution et son conteste la plus importante que notre pays a connue à travers laquelle le président de la République a consacré davantage de droits et de libertés individuelles à l'image de la libre pratique du droit syndical. Placé sous le thème Renforcer le rôle du syndicat face à la mutation du travail et aux nouveaux défis en Afrique, des délégations venues d'une cinquantaine de pays africains participent à cette édition couverture d'Amel Bargba. Renforcer le rôle du syndicat face à la mutation du travail et aux multiples défis du continent africain, c'est l'enjeu crucial auquel fait face l'organisation de l'unité syndicale africaine. Pour les militants de la cause des travailleurs africains, réunis à Alger, l'objectif est de garantir les droits des travailleurs et de réserver leur pouvoir d'achat avec, comme fer de lance, le développement économique. C'est un congrès pour renouveler les structures, redonner la légitimité à la direction et sortir avec des résolutions. Ce congrès se tient dans un contexte un petit peu différent, un contexte où il y a une guerre clandestinien qui dit des travailleurs parce qu'on ne peut pas dissocier le travail et vice-versa. Les participants ont mis en avant le rôle pionnier de l'Algérie dans le combat syndical et la lutte aux côtés des peuples opprimés et des causes justes. Je suis la fille de l'un des fondateurs de l'organisation de l'unité africaine. Je suis ravie et honorée d'être à Alger, la Mecque des révolutionnaires et berceau de toutes les luttes justes dans la guerre de libération nationale qui inspire... Ce 12e congrès de l'USA, qui se tient dans un contexte particulier, a été marqué par des messages de solidarité envers le peuple palestinien et Sahraoui. Il y a aussi une question de solidarité qui fait partie des principes de cette organisation, c'est la solidarité avec les peuples en lutte. En ce moment en particulier, c'est la Palestine, ce qui se passe est inacceptable, terrible. Et vous avez vu la réaction des Africains quand exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. En tant que travailleurs palestiniens, nous poursuivrons le combat. Malgré les conditions difficiles actuelles, face à l'agression sioniste, nous restons debout. Nous saluons les positions honorables et constantes de l'Algérie, qui a toujours soutenu la cause palestinienne. Une centaine de délégués syndicaux représentant près de 50 États africains ainsi que des personnalités internationales prennent part à ce congrès, en plus d'organisations syndicales représentant des pays amis qui saluent les positions honorables de l'Algérie. Je tiens à dire que l'Algérie c'est un peu la star des pays africains en termes de syndicalisme. Et je tiens aussi à dire que je sais le rôle qu'a eu l'Algérie dans le temps pour pouvoir avoir l'indépendance, le rôle qu'a joué l'Algérie. Et bien sûr, le président de l'OATU, M. Mesutareski, est en même temps lui-même algérien. Ce 12e congrès a été l'occasion d'honorer des personnalités syndicales africaines. La clôture des travaux, prévus dimanche, seront sanctionnées par une série de recommandations. Un mot de foot maintenant. L'équipe nationale sera face à son premier véritable test aux qualifications de la Coupe du Monde 2026 en affrontant Mozambique demain à Mopoto, 14h, heure algérienne. Commentaire de Cid Ahmed Boulay. En affrontant le Mozambique, l'équipe nationale sera face à son premier véritable test de ses qualifications. Les deux sélections partagent avec la Guinée la première place du groupe. Un autre résultat que la victoire n'est pas envisageable. Le Mozambique, vainqueur au Botswana lors de la précédente journée, jouera ses chances à fond. Les Verts, pour leur part, tenteront de rectifier le tir et montrer une meilleure copie que celle présentée face à la Somalie. Un vrai match de qualifes de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons depuis pas mal de temps maintenant pas mal de résultats à l'extérieur. Donc on a cet objectif d'aller chercher ces trois points-là. Préservés jeudi dernier, Nabil Bintalb, Ryan Eytnouri ou encore Rami Bintsebaini devraient débuter la partie afin de donner du 109 à l'équipe. Les Verts se sont entraînés ce samedi à l'heure du match sur la pelouse du stade national de Maputo, théâtre de la rencontre. Pour rappel, seul le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le mondial 2026. Et nous terminons ce journal avec la couleur de l'émotion. C'est le titre choisi par l'artiste peintre Azouli. Il expose ses œuvres du côté de Bab Zouar, un monde en couleur auquel les visiteurs sont conviés. Visite guidée avec Fri El-Chir. C'est à la galerie Azouar que nous avons rencontré l'artiste peintre Azouli. Féru d'art, autodidacte, Azouli est entré dans le monde des expositions dans les années 2010 avec une participation active dans les expositions individuelles et collectives en Algérie et à l'étranger. Mes débuts dans l'art débutent par les expériences de voyage, de rencontre de gens qui m'ont permis de voir une vision différente de la couleur, de la lumière, des personnalités. Cette collection de toiles qui sont présentées pour cette exposition vous permettra de connaître ma vision de l'art, de la lumière, de la couleur et surtout de l'émotion. Ces œuvres d'art, réalisées avec élégance, précision, des peintures à lui sur toile en couleur et à travers diverses techniques, mettant en avant les aspects authentiques de la tradition, reflétant la richesse du patrimoine algérien qui regorge de symboles et de rituels. C'est un artiste qui raconte son vécu. C'est un artiste talentueux. Pourquoi il est talentueux ? Parce qu'il ose la couleur. Il ose la couleur, il ose exprimer et dire ce qu'il pense. C'est un peintre-artiste qui ose exprimer avec sa peinture ce que nous, personnes ordinaires, ne parviennent pas à exprimer avec les mots. Les visiteurs rencontrés sont attirés par les couleurs éclatantes et le monde de cet artiste peintre. Les couleurs sont attirantes et intéressantes. Il y a des tableaux qui donnent de l'espoir beaucoup. La couleur de l'émotion, une exposition qui touche l'âme de plus d'un visiteur qui a eu la chance d'apprécier ces toiles. Et c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée. Merci de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501